Spa et bien-être, trois bonnes raisons de faire du tourisme thermal en Lituanie. Saviez-vous que le tourisme thermal et de bien-être est l'une des attractions incontournables à découvrir quand on visite la Lituanie ? Ce pays d'Europe du Nord est une destination méconnue pour prendre soin de soi. Il offre pourtant des soins thermaux de qualité inspirés par les traditions locales. Voici trois bonnes raisons de faire du tourisme thermal en Lituanie. 1. Pour se faire bichonner à la mode locale. À trois heures de vol direct de Paris, la Lituanie est une destination à laquelle on ne pense pas toujours, en particulier quand on souhaite faire du tourisme thermal. Et pourtant, ce pays d'Europe possède une tradition bien ancrée dans le domaine des spas et du bien-être. Selon vos préférences, vous pouvez vous faire dorloter dans les grandes villes lituaniennes comme Vilnius, la capitale, ou bien vous offrir une cure de bien-être au cœur de la campagne paisible. Le centre névralgique du thermalisme lituanien se situe à Druskininkai, l'une des stations thermales les plus anciennes et les plus populaires du pays. La ville de Druskininkai possède l'un des plus grands parcs aquatiques du pays, avec plus de 20 sonas différents. Quelle que soit l'option choisie, vous pourrez profiter des bienfaits de produits locaux, comme les eaux minérales, la boue thérapeutique, l'ambre et les herbes lituaniennes. 2. Pour découvrir l'art du sauna lituanien. En Lituanie, les spas et les établissements de bien-être se distinguent de leurs voisins européens par leur ancrage dans la culture locale et par le respect de traditions typiquement lituaniennes. L'une des traditions les plus représentatives de ce pays est l'art du sauna lituanien. Ce bain de vapeur chaude fait partie intégrante de la culture locale depuis des siècles. A la différence d'autres pays, le sauna traditionnel lituanien est humide et pas très chaud, à environ 60 degrés C. Pour produire de la vapeur, on verse de l'eau sur des pierres chaudes placées sur un brûleur à bois. Ce rituel de bien-être et de beauté dure en moyenne 4 heures. Au cours de ce soin, le corps est balayé et tapoté par un maître de sauna expérimenté à l'aide d'un faisceau de brindilles soigneusement sélectionné. Les branchages utilisés sont appelés ventos en lituanien et permettent d'exfolier la peau, d'améliorer la circulation sanguine et de détendre les muscles de la même manière qu'un massage. Les rituels de beauté proposés dans les saunas lituaniens utilisent exclusivement des matières naturelles comme des plantes, du miel ou de l'ambre. La séance de sauna proprement dite peut être complétée par un gommage et un soin d'aromathérapie, ou encore par un masque à l'argile et un massage à base de miel et d'huile végétale de chambre. 3. Pour profiter des vertus de l'ambre et d'autres soins naturels La dernière des trois bonnes raisons de faire du tourisme thermal en Lituanie, c'est la possibilité de profiter d'une expérience unique et authentique, inspirée des traditions et des spécialités lituaniennes. Vous pourrez par exemple vous détendre dans des bains riches en lait, en herbes médicinales, en bière ou en fleurs de houblon. Dans ce pays, le tourisme de bien-être revêt une authenticité et une connexion à la nature, sans équivalent dans d'autres destinations thermales. Les spas lituaniens se sont aussi forgés une réputation internationale pour leurs soins à base de boue blanche ou de boue de tourbe noire, aux vertus reminéralisantes et anti-inflammatoires. Mais la méthode de bien-être la plus emblématique et la plus originale dans ce pays réside sans conteste dans les soins à base d'ambre baltique. En Lituanie, l'ambre n'est pas seulement utilisée pour fabriquer des bijoux, mais aussi pour apporter du bien-être. Vous pourrez ainsi expérimenter des gommages et des enveloppements à base de poudre d'ambre et des massages prodigués avec de l'huile ambrée ou à l'aide de sacs remplis de morceaux d'ambre. Les lituaniens prêtent à cette résine millénaire le pouvoir de stimuler la circulation sanguine et le métabolisme, de recharger le corps en énergie et de réduire les inflammations et le stress. Pour profiter des multiples vertus de l'ambre, il est recommandé de se rendre au centre de thérapie minérale et de l'ambre située au cœur de la capitale Vilnius. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada